Quand tu t'enlèves de ça, tu dis non, ça ne me concerne pas. Donc tu dis au Saint-Esprit de ne pas opérer en toi. Tu entends de dire au Saint-Esprit, je n'ai pas besoin que tu opères en moi. Tu m'as sauvé, amène-moi au ciel seulement, mais je ne veux pas. Et là, il sera triste. Dès le moment où tu as cette connaissance-là, maintenant que tu as ça, tu ne peux plus dire non. C'est trop tard pour toi. Ah, si tu dis maintenant non, ça, tu auras problème. La grâce, comme Dieu, nous aide à aller de l'avant. Nous voulons encore, ce soir, avancer et amener la grâce de Dieu à nous conduire, à nous diriger en toutes choses, afin que nous puissions entrer dans la connaissance réelle de Dieu et marcher dans la vie de l'Esprit. Alors, nous avons vu ce matin, nous avons réalisé comment la grâce de Dieu nous a conduits dans ceux qui ont été transformés par la rencontre divine avec le Saint-Esprit. Nous avons vu dans l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau Testament. Et nous avons vu ce que ça produit dans leur vie. Et ce soir, nous allons aller faire un pas plus loin. Nous allons voir le rôle et la place de ce que nous appelons les pneumaticos dans la vie du chrétien. Ce mot qui semblait un peu un mot barbare, mais qui est un mot très important. Je dis que le rôle et la place des pneumaticos dans la vie du chrétien. Et qu'est-ce qu'un pneumaticos ? Dans la Bible, il y a la pneumatologie, c'est l'étude du Saint-Esprit. Pneumaticos, c'est l'ensemble des choses liées à ce qui est spirituel. Tout ce qui est spirituel. Et pour comprendre cela, l'importance, merci beaucoup, l'importance des pneumaticos, je vais vous donner tout juste un témoignage, deux témoignages, comment aller de l'avant. Il y a deux groupes de jeunes américains qui ont été envoyés pour évangéliser l'Afrique australe. Le premier groupe vient des écoles bibliques du Texas. Vous savez, ceux qui connaissent bien les États-Unis, le Texas, c'est le pays des baptistes. Les baptistes sont très bien dans la nouvelle naissance, dans la parole de Dieu. Ils ont une base bien équilibrée. Mais concernant les pneumaticos, ils ont négligé ça un peu. Ce qui fait que ça crée un certain nombre de problèmes à leur niveau. Et la plupart des grands hommes de Dieu que vous avez vus, qui ont impacté les États-Unis et le monde, viennent du milieu baptiste. Parce qu'ils arrivaient à un moment donné et tous avaient faim et soif du Saint-Esprit. Ils avaient faim et soif de la réalité. Le papa de Joël Austin, John Austin, que nous avions l'habitude de voir à Paris, quand il venait à la parole de vie avec le pasteur indien qui venait là-bas. Il était un très bon pasteur baptiste. À un moment donné, il était frustré parce qu'il sentait en lui que la nouvelle naissance n'est pas la fin de la vie chrétienne. Il a commencé à crier à Dieu. Il a commencé à... Dieu lui dit, regarde la Bible. Et tu dis là, est-ce que moi on peut dire que je suis dans une dispensation ? Ça veut dire qu'il y a un temps où moi j'évolue, il y a un temps où je m'arrête, alors que le diable continue à travailler et vous me mettez à la retraite. Et c'est par là que John Austin, ce papa-là, a soupiré, il a crié à Dieu et Dieu l'a visité comme on l'a vu ce matin, la rencontre divine. Dieu l'a rencontré dans son milieu là et il a été rempli du Saint-Esprit et il a commencé à entretenir. Donc, cette vie spirituelle là et son église qui était autour de 100, 200 personnes et avant qu'il ne meure, il y avait 5000 personnes. Et les dons spirituels, les pneumaticos ont commencé à opérer puissamment dans sa vie. La plupart de tous ceux qui... Les chambac, tous les grands évangélistes américains ont tous commencé comme de très bons bâtisses parce qu'ils ont une base des écritures assez équilibrées. Mais tous sont passés à un moment donné à la vie de l'esprit parce qu'ils étaient frustrés, ils ne savaient que faire. Alors, je reviens au témoignage de l'évangulation en Afrique australe. Ce premier groupe qui vient de ce milieu baptiste, deux jeunes, bien formés et ayant appris les notions élémentaires de la médecine et tout, se sont installés dans un village kenyan. Et là, ils ont commencé à soigner les villageois. Les villageois venaient à la mission. Au bout de deux mois, il n'y avait plus un villageois qui partait à la mission. Les deux jeunes sont allés voir le chef du village et lui ont posé la question « Est-ce que nous vous avons offensé ? » Le chef du village dit « Non. » « Est-ce que nous avons un frein à une de vos manières de vivre ? » Le chef du village dit « Non. » « Vous êtes très gentil, très bien. » Alors, ils ont posé beaucoup de questions et le chef du village leur a répondu toujours par « Non. » Il dit « Mais alors, pourquoi les gens ne viennent plus donc à la mission ? » Le chef du village leur dit simplement « Depuis deux mois que nos gens sont venus, vous leur commencez à leur prêcher l'évangile et tout. » Vous ne savez pas, pendant des années, nous avons vécu ici avec un milieu d'esprit, des esprits des ancêtres, esprits de sorcellerie et tout. Mais pendant le premier mois, tout semble être bien. Le deuxième mois, tous ceux qui venaient chez vous, qui écoutaient, la nuit était tourmentée par des esprits mauvais. Alors, et c'est pourquoi les gens sont venus me dire que les missionnaires là sont très gentils, mais qu'ils sont incapables, ils sont impuissants devant leurs démons. Quel drame ! Quitter les États-Unis pour venir gagner des âmes et se trouver dans l'incapacité de libérer les gens de cette emprise. Ça, c'est dramatique pour un homme de Dieu, c'est dramatique pour un chrétien, c'est dramatique en tout cas d'une façon générale pour les chrétiens. Et ces deux jeunes gens là, ne connaissant pas les pneumaticoses dont je vais vous parler ce soir, ont replié. Donc, au bout de quelques mois, ils ont replié tout juste. Ils ont plié leur bagage, ils sont retournés aux États-Unis complètement démoralisés. C'était la fin de leur carrière missionnaire. Plus tard, un groupe de jeunes venant d'un autre groupe, mais eux, ils ont été des jeunes filles et des garçons, ils ont été enseignés dans les voies de Dieu, dans les pneumaticoses en particulier. Ils sont arrivés donc dans la même région. ils ont demandé au chef du village s'ils peuvent évangéliser. Et le chef du village dit qu'il va rassembler son conseil villageois et dans son conseil villageois, celui qui s'occupe des fétiches a dit non. Avant qu'ils n'évangélisent, il faut qu'il y ait une confrontation pour voir quel est le Dieu qui est fort. Si leur Dieu est fort, nous allons nous soumettre. Si leur Dieu n'est pas fort, nous leur demanderons simplement de continuer parce qu'ils n'ont pas le droit de citer ici. C'est ainsi que, effectivement, ces jeunes gens remplis du Saint-Esprit, connaissant les voies de Dieu, sachant comment le Saint-Esprit agit, ils ont dit oui et on les a amenés à la place du village, place publique. Tout le village est sorti et le chef, celui qui est le féticheur, a demandé à ces jeunes-là, initiés, donc, de se coucher. Il s'est couché et il a dit des incantations et le jeune homme a commencé à se lever de façon horizontale, à monter tout raide. Monter, monter. Les jeunes gens, les chrétiens n'ont rien. le chef l'a dit à une des jeunes filles. Il dit à une des jeunes filles, là, il faut montrer que notre Dieu est capable de ces choses-là. La jeune fille, toute petite, là, elle est partie ce moment, elle n'a même pas touché les messieurs. Quand le messieurs est monté à 1,50 m comme ça, comme une planche et les villageois étaient épatés, la petite fille a dit au nom de Jésus-Christ et le gars est tombé. Les villageois ont dit non. Ils ont recommencé encore à tomber. Ils se sont tous mis à genoux. Ils ont dit nous renonçons à nos fétiches et nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ. Il y a eu pour la question. Vous voyez tous nos villages, vous voyez partout, même dans les pays développés, vous voyez que ces choses-là fonctionnent. Mais un chrétien qui ne sait pas et qui s'en va faire des confrontations, il va avoir des problèmes, il va avoir des difficultés parce qu'il ne connaît pas les pneumaticos. Et qu'est-ce que les pneumaticos ? C'est dans 1 Corinthiens 12, on peut le lire là-bas, 1 Corinthiens 12, il est écrit verset 1 pour ce qui concerne dans nos bibles on dit les dons spirituels parce que la version Louis II nous crée des problèmes. La version Louis II c'est la Bible populaire mais en même temps c'est la Bible qui a la plus mauvaise traduction. Donc, on dit non. Quand tu prends le grec, on dit pour ce qui concerne les spirituels, les spirituels, il n'y a pas les dons, il n'y a pas le mot don là-dedans. Les spirituels, vous allez comprendre quand on dit les spirituels, il y a trois groupes. Il y a les dons, il y a les ministères, il y a les opérations. Donc, ça ne peut pas être les dons. Le titre qu'on a donné, celui des dons spirituels, c'est un titre qui n'est pas bon. Suis les spirituels. Mais en français, quand on dit ça, ça ne sonne pas bien. Notre problème en français, c'est que nous voulons toujours arranger nos phrases. Il faut le sujet, le verbe, le complément et tout, tout, tout. En grec, il n'y a pas ça. En hébreu, il n'y a pas ça. Tout dans une seule idée, dans une seule phrase, dans un seul mot. Les gens comprennent de quoi il s'agit. Pour ce qui concerne donc les spirituels, je ne pas ferai que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez bien, c'est l'ignorance qui crée la première source de frustration des chrétiens, c'est que c'est l'ignorance. Et c'est pourquoi Dieu répète mon peuple périt par manque de connaissance ou bien par ignorance. Alors, puisque le peuple périt par ignorance, Paul dit ici aux Corinthiens, vous avez le Saint-Esprit en vous, 1 Corinthien 3,16, 1 Corinthien 6,19, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes la maison de Dieu. Mais ce que tu constates, c'est que il y a un certain degré d'ignorance qui se trouve en vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas opérer, c'est l'église où Paul a été obligé de faire vraiment des détails sur la sainte scène, ce que ça donne ou ce que ça produit, sur la tenue de la femme, sur la relation entre femme et homme. C'est la seule église où on voit ce détail-là et la manière de se conduire et ici, pour les dons spirituels. les Corinthiens étaient des gens, si tu lis l'histoire de Corinthe, ils étaient tellement dans les pratiques occultes que leur mentalité a été moulée dans ça et que pour que la vie chrétienne puisse percer, il a fallu donc que Paul donne des enseignements, des enseignements et des enseignements qui ont renouvelé leur intelligence et qui leur ont commencé à apprendre, Romains 12, verset 2, à connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est pourquoi il dit ici, pour ce qui concerne les choses de l'esprit ou bien les spirituels et je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, vous savez, vous voyez bien le verset 2, vous savez que lorsque vous étiez pas un art, lorsque vous vivez dans les coutumes et les traditions, lorsque vous ne connaissez pas le vrai Dieu, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Il dit, mais si, dans votre vie d'ignorance, dans votre vie de paganisme, ce sont les idoles là, mais pas des idoles vivantes, il n'y a pas d'idoles vivantes, l'idole est toujours muette, vous vous laissez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits, vous êtes conduits. alors, il dit, prenez votre vie ancienne où vos prêtres vous conduisez selon ce qu'ils disent que les idoles ont parlé, les ancêtres ont parlé et vous conduisez, comment vous étiez conduits ? Maintenant, vous arrivez au Saint-Esprit, là, vous ne fonctionnez pas. Ce que vos prêtres faisaient pour vous là, au dehors là, il n'était pas en vous. Il dit, mais vous devez sortir de cette ignorance là et comprendre que le Saint-Esprit qui est venu en vous et qui habite en vous, il est venu pour vous enseigner, pour vous faire sortir de l'ignorance et vous faire entrer dans la connaissance. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul ne peut dire que Jésus-Christ est, s'il parle par l'Esprit, il ne peut dire que Jésus est anathème, Jésus est maudit, personne ne peut dire cela et aussi, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, et maintenant, il dit les pneumaticos en quoi ça concerne. Au verset 4, il dit, il y a diversité de dons mais le même Esprit. Donc, les pneumaticos comprend trois catégories. Il y a d'abord les dons, il y a diversité de dons mais le même Saint-Esprit. Ensuite, il dit, diversité de ministères mais le même Seigneur. Mais quand on lit ça, on croit qu'il n'entend pas de la Trinité, il ne parle pas de la Trinité ici. Il dit, quand il s'agit des dons spirituels, il dit, c'est le même Esprit. Quand il s'agit des ministères maintenant, c'est le même Esprit mais maintenant, il ne se présente pas comme quelqu'un qui donne des dons. Il se présente comme Seigneur. C'est pourquoi il a dit, mettez-moi Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés, le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit à Pierre, quand il est dans la maison de Simon, le coroyeur, il dit, tu te lèves et tu vas chez Corneille, tu vas aller prêcher, c'est moi le Saint-Esprit. Il n'a pas de Jésus. Regardez bien ici, on dit les choses spirituelles. Donc, premièrement, quand ils sont des dons, le Saint-Esprit est le donateur, quand c'est des dons. Quand il s'agit du ministère, là, il passe de donateur à Seigneur. Et ce n'est pas fini. Troisième élément de Pneumaticos, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. En ce temps-là, tu dois savoir qu'il n'est pas seulement donateur, il n'est pas seulement Seigneur, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas un troisième Dieu. Il faut faire attention à ces choses qu'on nous a. Mais Saint-Esprit, Dieu n'est pas classé en premier, deuxième et troisième. Ça, c'est la mentalité qu'on est parti prendre en Inde. J'aime dire ça, les gens, j'ai des preuves de ça et ceux qui sont allés prendre ça en Inde, ils ont ça dans leurs documents, l'histoire de l'Église. C'est là-bas qu'ils ont pris et ils ont dit c'est comme s'il y a un grand Dieu, il y a un Dieu moyen qui s'appelle Jésus et il y a un troisième Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. Et pourtant, Jésus te dit que si tu pèches contre lui, lui, il est venu comme sauveur, tu pèches contre lui, lui, il est venu prendre les péchés. Il n'y a aucun problème. Il est venu pour ça. C'est pourquoi ils l'ont frappé, il n'a rien dit. Mais va frapper le Saint-Esprit. Insulte-le, lève-le, insulte-le. Tu vas voir ce qui va se passer. Ce n'est pas un troisième Dieu. c'est pourquoi les gens le méprisent. C'est lui qui a fait, mais écoute-moi, quand Luc, Luc 1, 34, 35 et tous ces passages-là, quand l'ange Gabriel a dit à Marie et il l'a salué et il a dit tu auras un enfant, l'enfant sera grand et tout, la bonne jeune fille a dit comment cela se fera-t-il ? et le Saint-Esprit et l'ange de lui dit, il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'enfant, on va l'appeler l'enfant du Très-Haut. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre des choses. On dit c'est l'enfant de Dieu, mais qui l'a mis dans le sein de Marie ? C'est qui ? Il a deux pères. Je vous pose la question, vous ne voulez pas réfléchir à ça, vous croyez que si vous pensez à ça, c'est un blasphème, vous allez tomber d'être mort. Mais c'est ça. On te dit c'est le fils de Dieu. Et on te dit c'est celui qui a mis l'enfant là. Il dit c'est le Saint-Esprit. C'est pour vous faire enlever de votre tête de mépriser le Saint-Esprit et certains l'ont chassé de l'Église. Le Seigneur de l'Église c'est le Saint-Esprit. Le Sauveur c'est Jésus. Le Seigneur de l'Église c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est sur la terre. Jésus est en haut. Donc, si nous comprenons les pneumaticos comprennent les dons les ministères c'est pour être dans le même passage de 1 Corinthienne 12 là on voit les dons d'abord après on voit les ministères et après les opérations. 1 Corinthienne 12 on voit les dons les ministères 1 Corinthienne 13 on voit les opérations par l'amour c'est l'amour qui fait opérer ça et 1 Corinthienne 14 on te montre la pratique comment tu peux te fortifier avec 1 Corinthienne 14 c'est une suite logique. Si tu enlèves un ça ne marche pas. Puisqu'on te dit à la fin de 1 Corinthienne 13 et de 12 même déjà on dit d'aspirer aux dons. 1 Corinthienne 13 on dit il y a 3 qui restent l'espérance l'amour, l'espérance et la foi. Et on te dit dans Galate que la foi est agissante par l'amour. Alors si tu toi tu veux de l'amour d'un côté et tu veux pas non tu t'aimes tout. Et maintenant 1 Corinthienne 14 te dit l'exercice comment t'édifier comment te fortifier toi-même pour sortir pour aller fortifier les gens. Et là on te compare deux choses on n'a pas dit là-bas on te dit comment se fortifier et fortifier l'église. Tu dois te fortifier en priant en langue toi-même car en te fortifiant en priant en langue tu dis des mystères que personne ne comprend même pas le diable. Les palais en langue le diable ne comprend pas. Comment vous voulez pas croire ça ? Vous croyez que la Bible dit qu'il ne comprend pas. Personne ne comprend. C'est pour vous édifier vous-même. Mais maintenant certains ont fait l'erreur ils ont dit oui mais on a dit que quand quelqu'un prophétise lui il édifie les gens. Et je pose la question tu n'as pas été édifié comment tu peux édifier les gens ? Toi-même tu n'as pas été édifié par le parler en langue comment tu vas édifier les gens par la prophétie ? C'est pourquoi il y a des faux prophètes qui racontent des histoires. Ils ne sont pas édifiés. On ne te parle pas parce que les gens aiment ça les gens aiment se comparer parce qu'il y a une phrase là ils aiment se comparer. Quand je vois ça surtout les jeunes là ils aiment se comparer et ils disent attends pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont prophètes ? C'est à cause de ce verset là seulement. Ça a commencé quand nous on était petits. Ça a commencé. Il n'y avait pas de prophète dans l'église ni d'apôtre. Je vous dis la vérité. C'était pasteur évangéliste. Mais quand les gens ont commencé ceux qui ont commencé à mettre l'accent sur les dons spirituels c'est le 1 Corinthien 14 qui a créé des problèmes. Parce qu'il est arrivé là-bas on dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise s'édifie l'église. Il s'édifie l'église. Et parce qu'on dit dans ce passage là que celui qui prophétise au contraire parle aux hommes s'édifie les autres et il est plus grand. Il est plus grand. Ah ! Ils ont demandé celui qui prophétise est plus grand. Donc c'est-à-dire que le prophète est plus grand que le pasteur. On ne t'a pas dit ça. On ne t'a pas dit ça. Les cinq doigts là ils ne se ressemblent pas. Bon. Dis que quand il est le petit là tu l'enlèves. Tu vas fonctionner comment ? Tu peux te lire quelque chose ? On te parle du corps du corps de Christ. Tout ça c'est pour vous donner les pneumaticos. Si vous ne comprenez pas ça vous allez seulement baptême du Saint-Esprit. Mais et après ? Tu ne peux pas fonctionner ? Les cinq doigts là sont étroitement liés. Tu ne peux pas prendre une cuillère avec ses doigts ? On te dit que lui il va loin. Il va loin. Mais va prendre une cuillère avec ça sûrement. Tu verras que ça n'ira pas. Lui il est le plus court. Il est le plus gros. Mais tout seul il ne veut pas. Donc la vie de l'esprit c'est un ensemble c'est pas c'est pas une chose où bon les gens bon on va faire comme ça non les gens ne comprennent pas. Alors si on ne comprend pas tout ça ça nous crée la confusion et ça crée les difficultés. Ça crée les difficultés. L'évangéliste c'est l'accoucheur des enfants dans le corps de Christ. L'apôtre c'est celui qui a la vision pour entraîner les gens. Le prophète c'est celui qui parle de la part de Dieu. Le docteur c'est celui qui ouvre des écritures que tout le monde comprenne que l'apôtre comprenne que le prophète comprenne que le passeur comprenne chacun a son rôle. Si les écritures sont fermées ça ne sert à rien. C'est pourquoi les scribes sondaient les écritures mais ils ne comprenaient pas. Jésus leur a dit vous ne comprenez les écritures ni la puissance de Dieu. Vous sondez les écritures vous cherchez des choses dans les écritures or les écritures parlent de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvé. Donc vous comprenez le pasteur mais sans le pasteur personne n'ira au ciel. C'est la maman de la maison. C'est celui qu'on crache celui qu'on critique celui que les gens c'est la maman. C'est celui qui si tu vois les sept les sept choses importantes du pasteur tu seras émerveillé surtout dans Ézéchiel. Sans le pasteur aucun prophète ni évangéliste l'évangéliste fait naître les gens mais allez-y dans les maternités trouver des sages-femmes les gynécologues qui font naître des enfants et il n'y a pas de maman pour prendre soin de l'enfant même en six mois même pas en six jours l'enfant est mort. Donc il faut éviter de comparer des ministères incomparables. Un prophète ne peut pas amener quelqu'un au ciel jamais il parle de la part de Dieu mais il ne sait pas comment les entretenir. Un prophète ne peut pas il n'a pas cette capacité. Le docteur révèle mais si le révèle c'est pour que le pasteur prenne soin c'est pour permettre à l'apôtre de dire voilà la vision où tu dois aller mais comment on doit faire pour dire au prophète quand tu parles là on peut parler n'importe quoi voilà la manière qu'on en parle. Donc chacun ça parle comme ça. C'est parce que les gens aiment trier choisir des choses qui ont créé des problèmes à l'église. Et même les dons spirituels certains disent bon moi je vais choisir ça non on te dit que c'est le saint Thébis qui donne comme il veut. On peut aspirer mais on ne peut pas choisir. Entre aspirer et choisir c'est différent. Tu n'as pas été enseigné tu ne veux pas ouvrir la bulle pour voir tu as capté une phrase d'un pasteur quelque part tu dis bon on peut choisir les dons toi tu vas et tu ne cherches pas la preuve si c'est vrai. Plein de chrétiens ce sont des ignorants qui se promènent comme ça et dit des choses quand je les écoute je dis mais est-ce que lui il a déjà lu la bible tu as déjà lu la bible et ce que tu me dis où tu l'as trouvé ah non non c'est une révélation faux révélation venant de qui donc la vie de l'esprit est une vie complexe pas compliquée les deux mots se ressemblent compliqué ça veut dire on ne peut pas dénouer complète ça veut dire avec diversité de façade ça la vie de l'esprit mais c'est normal si tu ne connais pas tu ne vas pas t'aventurer là-dedans tu ne vas pas t'aventurer c'est important que nous comprenons ces choses-là si nous comprenons ça le Seigneur nous dit maintenant et quand on introduit un peu les pneumaticos on ne peut pas finir ça même en un mois deux mois c'est plus c'est comme un oignon un oignon quand tu cherches à trouver un grain d'oignon dans l'oignon quand tu enlèves la première couche la deuxième couche troisième couche à la fin tu as fini toutes les couches il n'y a pas de grain là-dedans les choses de Dieu c'est comme ça quand tu dis ah baptême du Saint-Esprit alléluia il a tout trouvé tu dis mon frère ça c'est la première couche il y a la deuxième couche tu enlèves ça tu dis ah troisième couche à la fin tu arrives tu recommences à se rire encore c'est fait exprès pour que tu puisses continuer à suivre Dieu si les gens étaient satisfaits d'un seul coup personne ne viendrait à l'église qui va venir à l'église qui va venir à l'église supposons que le jour où vous avez été converti rempli du Saint-Esprit vous avez tout 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 vous allez venir à l'église encore vous n'aurez plus besoin de pasteur vous n'aurez plus besoin de personne Dieu a fait sa conseil pour que nous ayons soin des uns des autres et que nous ayons besoin des uns des autres c'est fait volontairement par Dieu il n'y a pas un qui connait mieux que l'autre chacun apprend de l'autre chacun apprend j'apprends des jeunes quand je regarde quand je vois les jeunes prédicateurs prêcher je m'assoie et dis mais ça c'est il y a quelque chose que je n'ai pas c'est vrai Seigneur ça c'est bien merci parce que je viens de recevoir une révélation mais les gens quand on parle on prêche on donne des révélations ils sont assis comme ils sont des soupapes ils croient tout connaître c'est pas vrai Jésus même a été Jésus qui a la parole oui ou non quand il était jeune là papa Joseph dit viens t'asseoir je vais t'enseigner est-ce qu'il a dit à papa Joseph Marie voilà il faut que vous compreniez c'est moi la parole il dit vous voulez parler des dix commandements c'est moi le père et moi quand on était au ciel c'est nous qui avons donné à Moïse les dix commandements est-ce qu'il a dit ça c'est ça il faut être humble chacun de nous apprend des autres et reçoit des autres c'est le donner et le recevoir tout le temps voilà donc si on est comme ça Dieu nous donne beaucoup de choses mais si Dieu ne veut pas qu'on soit détruit il y a des choses qu'il ne nous confie pas il y a des gens si Dieu leur confie des choses trois mois après on va les enterrer ils vont tellement gonfler ils vont comme le le crapaud qui voulait devenir un bœuf ils vont gonfler et puis ils sont partis il faut être humble l'humilité est la caractéristique d'un chrétien qui veut vivre la vie de l'esprit qui veut vivre la vie de l'esprit alors puisque nous ne voulons pas vivre dans l'ignorance on va regarder maintenant à partir du verset 7 1 Corinthien 12 toujours on va voir ce soir là on va mettre l'accent sur les dons spirituels les dons spirituels uniquement parce que des choses qu'on enseigne trois mois quatre mois avant qu'on saisit mais on va introduire votre pasteur Yves a déjà fait un bon travail je crois que tout juste moi je viens avec mon expérience sinon vous avez entendu toutes ces choses là déjà mais je viens avec l'expérience pour confirmer et ensuite vous aider à aller plus rapidement simplement sinon il est dit au verset 7 or à chacun quand vous lisez la Bible il ne faut pas lire vite il ne faut pas prendre la Bible et dire or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune et en effet à l'un est donnée par l'esprit une parole de sages et à un autre une parole de connaissance et à un autre non ça tu entends de faire la lecture si non parce que comme tu as déjà des problèmes tu crois que Dieu ne t'aime pas tu crois que tu n'es pas important tu ouvres dans ta méditation matinale tu ouvres ce passage là et tu lis or à chacun à le Saint-Esprit dit il le lit encore on dit à chacun mais chacun est ce qui toi tu penses aux autres toi tu n'es pas chacun tu n'es pas chacun voilà le problème les gens tout le temps ils pensent aux autres or à chacun ah tu dis mais Dieu entendre mes palais oui c'est à toi qu'il entendre mes palais c'est toi qui es avec lui il n'y a pas quelqu'un d'autre ton mari n'est pas là ta femme tes enfants c'est toi qui entendre ton étude c'est toi qui as la Bible en main c'est toi qui as le miroir chacun son miroir à chacun à chacun Dieu a tiré mon attention à chacun y compris moi la manifestation de l'esprit est donnée passera donnée est déjà donnée parce que tu fais partie de l'église et tu es baptisé de l'esprit maintenant la manifestation est donnée pourquoi pourquoi tu ne vois pas la manifestation là tu ne vois pas la manifestation parce que tu n'as pas obéi à toute la phrase il est dit pour l'utilité commune on n'a pas dit que la manifestation de l'esprit est donnée pour toi on dit c'est pour l'utilité commune et depuis que toi tu as été baptisé le Saint-Esprit les dons sont en toi les dons sont liés au Saint-Esprit ils ne sont pas liés à toi et depuis longtemps le Saint-Esprit veut te pousser à utiliser ces dons là pour les autres mais non 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 toi tu ne fais pas c'est pourquoi tu ne vois pas la manifestation des dons c'est donné pour l'utilité commune pour l'utilité pour les autres les dons ne sont pas pour toi c'est pour les autres pour l'utilité commune c'est ça c'est ça que le père de John Joel Austin John Austin le papa John quand il a prié il a jeûné il criait il cherchait Dieu lui dit il dit est-ce que là où tu entends le jeûne là est-ce qu'il y a quelqu'un qui est perdu il dit non est-ce qu'il y a un malade il dit non il dit mais tu veux que je manifeste les dons là comment ou bien tes chers là sont malades il dit pour que les dons soient manifestés tu dois sortir il n'a jamais prêché à quelqu'un au dehors t'es un bon pasteur baptiste il sait jouer à la guitare il a pris sa guitare sèche comme aux Etats-Unis il suffit de planter le drapeau derrière toi dans un lieu public tu peux prêcher la police ne te dit rien ça c'est c'est la force vraiment de frappe aux Etats-Unis on ne peut pas t'interdire de prêcher si tu plantes le drapeau américain derrière toi il est parti il a pris un drapeau américain dans une petite place du quartier là il a planté derrière lui il a pris sa guitare sèche il a commencé à jouer Dieu Dieu le dit les dons sont pour l'utilité commune c'est pas pour toi il a commencé à jouer comme toujours quand quelqu'un joue dans un carrefour il joue à la guitare les curieux viennent les gens ont commencé à s'attrouper à écouter une quinzaine de personnes étaient là et le Saint-Esprit lui dit mais prêche maintenant mais il tremblait il a commencé il dit qu'il n'est pas évangéliste mais Dieu dit donne la parole simple prêche que Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire qu'il a pris le péché que quiconque vient à lui il ne sera pas réjouté il sera sauvé il a prêché un message de 15-20 minutes le Seigneur lui dit lance l'appel c'était un problème il ferme les yeux il dit s'il y a quelqu'un ici qui a été touché par la parole là il n'a qu'à avancer il ferme les yeux il ne veut pas les ouvrir croyant qu'il n'y a personne Dieu dit mais ouvre tes yeux il a ouvert un oeil il voit parmi les 15 il a au moins 7 sont devant il dit dans son cœur il dit ça marche ça marche ça marche tous ces hommes de Dieu là dans les années 90 quand on passait à Paris ils venaient régulièrement à la parole de vie chez Selvaraj les Osborn Maurice Sirleau ils tous ils venaient là-bas nous tous quand on était passés à Paris on partait écouter ils venaient là-bas c'est là qu'ils ont donné leur témoignage que les gens les admirent aujourd'hui mais en réalité ils étaient aussi peureux que les autres maintenant quand il les a conduits à Christ bon il voulait s'arrêter là le Saint-Esprit dit mais tu as prié pour que les malades soient guéris et tout le même Saint-Esprit qui a sauvé là sauver l'âme de quelqu'un c'est plus difficile que guérir il dit mais il faut prier bon il a dit fermez les yeux encore maintenant il dit bon est-ce que quelqu'un sent des douleurs un peu il n'a compté pas les petits petits bobos là est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal un peu à la tête et tout bon sinon on peut prier puis Dieu peut améliorer ça Dieu peut enlever la douleur il n'a pas de guéris il dit non non Dieu peut il dit il ne faut pas s'aventurer il est trop dans ces choses là donc bon il a prié il y a deux dames âgées qui sont avancées il a prié il n'a pas touché les gens puisque les baptistes l'impulsionné mais il ne faut pas dans l'église baptiste il a prié comme ça il a dit que au nom de Jésus qu'il soit guéri quand il a fini il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu une amélioration il y a deux dames âgées qui sont venues il dit mon fils j'ai passé là j'avais des migraines terribles tout est parti il dit ah bon vous êtes sui maman la dame dit mais vous avez prié pour les malades non vous voyez vous riez pourtant c'est comme ça que vous êtes c'est comme ça il a vu que beaucoup d'entre eux ont été guéris il est rentré chez lui il dit à sa femme mais l'affaire de Pentecosti dans sa marche il a expliqué c'est là que John Austin a commencé le ministère de guérison quand vous lisez ces livres là il dit il y a un feu dans ta bouche il y a un miracle dans ta bouche toutes ces choses là quand tu lis tu ne sais pas d'où il vient il vient de là où toi tu es assis aujourd'hui là où tu es assis le fauteuil où tu es assis il vient de là-bas donc toi aussi tu peux sortir là-bas aller plus loin donc tu vois puisque les dons sont donnés à chacun et nous allons voir il y a trois groupes de dons il y a neuf mais il y a neuf ici il y en a d'autres dans Romain mais on va prendre les neuf d'ici il y a trois groupes de dons je les rassemble en trois et le premier groupe qu'on appelle les dons de révélation les dons de révélation comprennent la parole de sagesse la parole de connaissance et le discernement des esprits ça c'est les dons spirituels de révélation ensuite deuxième groupe les dons de puissance ça c'est la foi le don des guérisons et le don des miracles ça c'est le deuxième groupe c'est pas le graphe de trois c'est le graphe de trois le graphe de trois le troisième groupe c'est les dons de la parole la prophétie le don de parler en langue et le don d'interpréter les langues ça c'est pas prière en esprit 1 Corinthien 14 c'est différent prière en esprit je peux à tout moment prier en esprit me fortifier mais quand des gens sont rassemblés je parle en langue parce que Dieu m'a inspiré et quelqu'un interprète pour quelqu'un et ça équivaut à une prophétie voici ces trois groupes là on va pas pouvoir les détailler totalement mais je veux te donner sur chacun des témoignages bibliques et avec des témoignages concrets dans la vie en prenant les dons de révélation la parole de sagesse la parole de sagesse comme son nom l'indique c'est différent la sagesse de Dieu c'est pas la sagesse de Dieu la sagesse de Dieu est générale la parole dit la parole de sagesse on a pas dit la sagesse la parole de sagesse c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit c'est une parole qui vient de la pensée divine pour une situation bien précise qui révèle une situation et qui donne la solution à cette situation là de façon surnaturelle tu n'as pas pensé à ça tu n'as rien dit mais la chose se passe la parole de sagesse ce n'est pas tu t'es assis tu as réfléchi et tu dis à Dieu donne moi une sagesse non non frère la parole de sagesse toujours quand elle est manifestée elle vient à vous soit sous forme d'une parole que vous donnez à quelqu'un il est assis dans un problème il ne sait pas quoi faire pour donner une solution pour le futur donc et la personne sursaute non seulement vous vous dites c'est-à-dire que vous expliquez la situation et vous donnez la solution en même temps elle ressemble à la parole de connaissance mais la parole de connaissance agit instantanément la parole de sagesse donne révèle la situation et donne la solution et donne la solution et c'est avec ces dons-là que Jésus a opéré beaucoup quand il rencontre la Samaritaine il dit va appeler ton mari là elle dit je n'ai pas de mari oui tu as eu des mari ça c'est la parole parole de donc de sagesse et de connaissance qui vont intervenir ça a tellement bouleversé la dame qu'elle a arrêté la honte elle est partie appeler tous les Samaritains elle qui ne pouvait pas apparaître en public c'est la manifestation de ces deux dont on l'a combiné la parole de sagesse et la parole de connaissance qui ont convaincu la Samaritaine et de dire toi tu es un prophète parce que c'est une erreur c'est pas un prophète c'est-à-dire qu'elle ne connait pas les dons spirituels c'est pour qu'elle dit tu es un prophète la parole de sagesse elle intervient dans les situations les plus difficiles vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire vous êtes à l'extrême une parole vous est donnée par quelqu'un vous ne savez pas elle ne connait pas votre situation mais en même temps elle vous montre la solution pour sortir elle vous montre la solution pour sortir mais comme on n'a pas le temps c'est parce que je suis en train même de réenseigner ça à Ouara donc elle vous donne la solution pour sortir on a arrêté Paul on voulait le tuer pour la première fois les pharisiens et les sadduciens deux groupes rivaux se sont entendus sur le dos de quelqu'un sinon les sadduciens ne croient pas au surnaturel ils ne croient pas à la résurrection des morts ils ne croient pas aux anges ils ne croient pas à tout ce qui est surnaturel ils ont enlevé le surnaturel de leur vie les pharisiens et ils croient à tout ça mais ils ne croient pas en Jésus ils refusent alors quand Paul était du groupe des pharisiens il a commencé à opérer alors les deux groupes ont dit si on ne laisse ce monsieur là il va bouleverser nos assemblées et il va amener les gens à adhérer au christianisme ils l'ont pris pour le tuer au moins il était au milieu d'eux une parole sort Paul Paul lève les mains il dit je crois aux anges et à la résurrection des morts d'un seul coup l'unité des deux groupes a éclaté dès qu'il a dit ça les pharisiens ont dit oui donc il est de notre côté les sadduques ont dit non nous n'on croit pas à ça donc ils ont commencé à se bagarrer entre eux et Paul est resté sauf il est sorti il est parti la parole de sagesse donne des solutions des solutions les gens étaient assis en Samarie Samarie est fermé les Syrians ont fermé Samarie à tel point qu'il n'y a plus de nourriture ni d'eau à tel point que deux femmes ont osé manger le bébé d'une de ces femmes là la situation était très grave on ne sait pas comment s'en sortir et dans cette Samarie assiégée il y avait le prophète Élisée qui était là il était assis avec les anciens et il leur enseignait la parole de Dieu et quand on n'est pas dit au roi les deux femmes ont dit au roi qu'ils ont mangé le roi était tellement en colère qu'il dit si la tête du prophète Élisée reste il ne peut pas atteindre Dieu il veut atteindre le prophète si la tête du prophète reste sur sa tête sur son cou donc il a envoyé deux personnes pour couper la tête d'Élisée au moment où les deux personnes venaient Élisée était assis chez lui une parole de connaissance vient il dit aux anciens le roi là votre méchant roi là il a envoyé des gens pour me couper la tête mais il dit Dieu bloque ces deux gens là jusqu'à ce que le roi même vienne le roi croyait qu'il allait venir trouver qu'on a coupé la tête d'Élisée quand le roi arrive il trouve qu'Élisée est vivante et Élisée maintenant va donner une parole de sagesse parole de connaissance pour savoir qu'il y a des gens qui viennent le tuer parole de sagesse pour donner la solution pour sortir de cette situation de famine et quelle est cette parole là il attendait le roi quand le roi est venu avec tous tous les gens qui étaient là Élisée dit demain à cette même heure là il y aura la nourriture en abondance malgré la famine la parole de sagesse étonne les gens comment dans une ville assiégée demain il y aura la nourriture la parole de sagesse a ses instruments a ses solutions et les solutions les agents les instruments qui vont accomplir la parole de sagesse parfois sont à côté ils sont des gens qui n'ont pas de valeur mais c'est Dieu qui opère quand il a dit ça tout ce qui était l'été est tourné mais personne n'a parlé sauf un officier du roi lui il a dit lui il a dit il est un stratège il a levé la tête il a regardé il a regardé les murs il a regardé l'armée syrienne qui a assiégé techniquement il a raison mais il aurait fallu qu'il ferme sa bouche mais le problème c'est qu'il a défié l'homme de Dieu il dit la solution même si le ciel s'ouvrait est-ce qu'il y avait des fenêtres au ciel est-ce que c'est possible ça Élisée lui répond quand la parole de sagesse est donnée il faut faire attention de ne pas vous opposer à cette parole là il dit tu le verras tu ne le mangeras pas mais maintenant Élisée a donné ça quelle est la solution puisque personne ne peut sortir personne ne peut rentrer la solution c'était quatre lépreux qui étaient assis à la porte à l'extérieur il ne peut pas rentrer en ville à cause de leur lèpre il ne peut pas aller aussi dans le camp des Syriens mais comme l'homme de Dieu a donné la parole de sagesse le ciel a regardé la solution c'était les quatre lépreux et tout de suite là c'est ça le surnaturel de Dieu des lépreux qui ont des difficultés de marcher ils décident d'aller se juster dans le camp des Syriens il dit si nous devons périr nous périrons mais si nous ne périrons pas aussi nous allons avoir la vie au moment où il s'en allait c'est dans 2 rois 6 qu'on trouve ça au moment où il s'en allait il est écrit que les Syriens qui étaient là depuis des mois ont entendu brusquement le bruit des chars et des chevaux mais je vous pose la question il n'y avait ni chevaux ni chars mais qu'est-ce que Dieu a fait chaque part des lépreux était le bruit des chars et des chevaux est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez c'est ça les dons spirituels c'est pour l'utilité commune quand ils sont arrivés ils ont trouvé que le camp était vide les Syriens avaient fui les lépreux ont 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 pris même l'or et l'argent qui étaient là-bas ils ont tout pris mais après ils ont dit non quand Dieu donne un don c'est pour l'utilité commune si nous continuons à prendre ces choses là pour nous nous allons avoir nous serons châtiés par Dieu donc on va les dire à la porte de Saint-Marie qui a la nourriture effectivement le lendemain matin à la même heure on ne comprend pas comment une armée a pu amener autant de nourriture autant de nourriture pour nourrir toute une ville il y a eu la nourriture en abondance la parole de sagesse elle est importante quand vous êtes dans une assemblée quand vous êtes dans des réunions de conseil d'administration vous êtes un chrétien dans une réunion de conseil d'administration si il n'y a pas de don vous allez prendre vous allez techniquement dire des choses mais la parole de sagesse va venir dénouer des situations que personne personne n'est pensé à ça on dit à chacun c'est différent de la sagesse générale Salomon a eu la sagesse générale mais Salomon a eu une parole de sagesse quand il y avait deux femmes dont le bébé d'une d'entre elles est mort comment il fallait c'est une parole de sagesse qui les a séparés c'est pas la sagesse de Salomon on dit une parole de sagesse la parole de sagesse la parole de sagesse elle décrit votre situation elle donne la révélation elle donne la solution la parole de connaissance qui ressemble à la parole de sagesse c'est la révélation d'un fait qui est caché aux yeux des gens que brusquement le Saint-Esprit révèle révèle c'est ça qui s'est passé avec Pierre quand Ananias et Saphira dans leur maison personne n'était là-bas ils ont préparé le coup pour aller dire qu'ils ont vendu le terrain à tel prix Pierre n'était pas là-bas Pierre n'était pas au courant c'est quand Ananias est venu déposer l'argent au pied donc de Pierre que Pierre était content parce que l'église nouvelle n'a pas de ressources voici un monsieur qui vient poser des millions au moins Pierre était content brusquement le Saint-Esprit ouvre ses yeux la parole de connaissance vient et la parole de connaissance fait que vous voyez l'événement tel qu'il s'est passé Pierre pénètre dans la maison en esprit il voit ce qui s'est pas dans la maison d'Ananias et Saphira il dit comment c'est fait-il vous vous êtes entendus donc ça veut dire il a entendu ce qu'ils ont dit la femme et l'homme vous êtes entendus pour faire ça si vous avez vendu votre terrain l'argent était pour vous mais pourquoi vous êtes entendus je vous vois assis il dit mais il dit pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit c'est ça vous voyez bien si on avait dit à Jésus il n'y aurait pas de problème Pierre dit tu as menti au Saint-Esprit là il y a il n'y a pas de il n'y a pas d'équivoque la mort automatique il n'y a pas de à Jésus dit au Saint-Esprit elle vous révèle c'est pourquoi les gens si maintenant je vous pose la question si vous dites que tous ces dons-là c'est pour les sorciers vous avez quoi maintenant vous vous avez quoi je vous pose la question toute la Bible est remplie de ça et le Satan arrive à vous dire que non c'est ça les sorciers qui voient si les sorciers sont les voyants donc Élisée le voyant était un sorcier il était un sorcier est-ce que vous comprenez vous vous laissez tromper par les gens parce qu'on dit ça pourrait être utile aux gens ça c'est quelque chose maintenant le troisième le troisième don de révélation discernement des esprits on n'a pas de discernement des maladies du discernement des esprits ça veut dire quoi c'est une capacité surnaturelle qui est donnée qui est manifestée dans un chrétien ou une chrétienne pour discerner l'esprit qui est en opération dans telle personne telle personne telle personne cela veut dire quoi c'est ça que Paul quand il est parti pour prêcher dans cette ville là pendant trois jours il y a des jeunes filles qui les suivaient et la jeune fille disait vous voyez ces hommes là sont les grands hommes de Dieu écoutez-les la parole semble être vraie mais ça dérangeait l'esprit de Paul troisième jour Paul étant fatigué dans son esprit se retourne et dit à l'esprit de piton de quitter la fille là l'esprit quitte la fille là et c'est là-bas où on a pris acte 16 on a pris Paul et Silas on les a frappés à cause du fait que la fille là a perdu ses dons de discernement de piton le discernement des esprits est important pour une maman un papa ou un pasteur d'église le discernement des esprits ça permet à un pasteur de discerner de discerner l'esprit qui se meut dans cette personne là qui vient qui semble être une personne bien tout autour apparemment alors que l'esprit qui est sur lui ou sur elle là est un esprit dangereux l'esprit le discernement des esprits permet à une maman de savoir quel est l'esprit qui opère dans sa famille et de savoir de prier pour chacun des enfants selon le discernement qu'il a quand on dit discernement des esprits on dit les bons esprits et les mauvais esprits on n'a pas de mauvais esprits seulement mais voilà les gens ne il n'y a pas ces dons ces dons là ils sont tapis en vous vous ne voulez pas laisser les saints et puis les utiliser parce que vous êtes pris en otage par des pensées des choses que les gens disent à gauche à droite et vous posez tant de questions donc ces trois dons de révélation là regardez seulement ça opère quelque part est-ce qu'on peut cacher des choses est-ce qu'on peut cacher des choses aux gens non pas cacher et c'est avec ça que j'opérais comme je dans dans le jeune âge et que c'est ça qui a attiré les gens beaucoup chez moi dans les années 80 quand j'ai commencé à prêcher en tant que directeur général les gens venaient ils recevaient donc soit la guérison par la parole de connaissance ou les dons de puissance qu'on voit tout à l'heure là ils recevaient donc des grâces particulières alors je vous dis puisqu'on dit c'est à chacun si toi tu t'enlèves de ça tu dis non ça ne me concerne pas donc tu dis au Saint-Esprit de ne pas opérer en toi tu entends de dire au Saint-Esprit je n'ai pas besoin que tu opères en moi tu m'as sauvé amène-moi au ciel seulement mais je ne veux pas et là il sera triste dès le moment où tu as cette connaissance-là maintenant que tu as ça tu ne peux plus dire non c'est trop tard pour toi si tu dis maintenant non ça tu auras problème il ne faut pas dire pourquoi je suis venu ce soir c'est trop tard tu es venu c'est fini tu as entendu la vérité maintenant si tu parles tu fais troubler par quelqu'un ça aussi tu as un problème c'est dans la Bible ce n'est pas moi tout après depuis Genèse jusqu'à Apocalypse tu vas trouver ces dons-là qui sont là Jésus opérait Paul opérait Pierre opérait et tous ils opéraient comme c'est là c'est la parole de sagesse qui dit votre futur qui dit attention il y a ça c'est dans le futur toujours qui vous dit ça mais ça se passe il faut prendre ça il faut prendre ça au sérieux c'est ça que l'église a besoin c'est la les premières parties des pneumaticoses les dons spirituels sans ça réfléchissons comment pouvons-nous conduire les églises comment pouvons-nous diriger les églises sans les dons spirituels on va les faire comment on va les faire comment on ne peut pas opérer naturellement donc après tout juste ce sont des introductions sinon ce sont des choses qu'on prend au moins trois mois pour enseigner en détail regardons le deuxième groupe les dons de puissance le don de foi parmi ces dons de puissance il y a le premier don c'est le don de foi c'est différent de la foi qui vient de la parole le don de foi et la foi qui vient de ce qu'on entend la parole là c'est différent pour être sauvé vous n'avez pas de don de foi vous venez vous entendez la parole de Christ la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ et cette foi est liée à la parole le don de foi est lié au Saint-Esprit vous comprenez le don de foi est une foi surnaturelle qui va au-delà de ce que tu as entendu ce n'est pas toi qui commande le don de foi est donné et quand il est donné tu n'as plus peur tu dis tu opères et la chose se passe ça c'est le don de foi l'autre il faut méditer la parole il faut laisser la parole rentrer ça te produit la foi mais si ça c'est un don du Saint-Esprit qui te permet quand c'est là de faire des choses que toi-même tu sais que on dirait tu es fou on dirait que tu es fou les gens vont dire toi tu es fou mais la chose se passe c'est une capacité surnaturelle de foi que Dieu te donne pour un temps pour opérer mais tu ne peux pas garder ça le don de foi tu ne peux pas le garder si tu le gardes tu ne peux pas créer des problèmes aux gens supposons que tu as le don de foi et que c'est permanent tu vas vider tous les hôpitaux et les gens ne vont pas croire en Christ tu vas vider les hôpitaux sans qu'ils croient en Christ c'est pourquoi c'est dirigé par le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui ne le manifeste tu ne peux pas dire moi je veux le don de foi maintenant non tu peux avoir la foi en te basant sur la parole prêcher la parole donnée ça c'est la foi qui vient de la parole mais le don de foi ça c'est le Saint-Esprit qui le donne instantanément et la chose se passe ça c'est le don de foi quand tu le vois avec l'épaule les pierres quand tu regardes tu étudies ça il y a des moments où il y a telle chose qui se passe tu comprends ça c'est le don de foi qui a opéré ici et parfois ces dons là sont en combinaison les uns avec les autres parfois la parole de connaissance vient mais tu n'es pas opéré il faut le don de foi et les trois sont mélangés donc ensemble et ça te permet tout de suite de voir la situation Paul est en voyage dans le navire il a une parole de connaissance une parole de connaissance qui dit que le voyage sera périlleux c'est un acte des apôtres il dit au capitaine du bateau vous m'arrêtez ne continuons pas le voyage j'ai une parole de connaissance et le capitaine appelle et demande à son celui l'officier qui le conduisait l'officier va voir le capitaine du bateau il dit tu vois ce monsieur qui est assis là c'est un pasteur il a dit que lui il a vu que le voyage sera dangereux le capitaine il dit à ses marins nous on connait le trajet non ? les marins ont dit non et puis vous dites qu'il est quoi pasteur il n'y a rien aucun danger ici bon tout le monde s'est tue ils sont partis et comme le diable est rusé quand ils ont démarré il y a un doux vent léger qui les a poussés 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 quand ils sont arrivés en plein milieu de la mer où personne ne peut nager pour aller à la rive il a fait lever le grand vent huraculant maintenant Napoléon est assis chacun passe près de lui tout le monde baisse la tête ils ont tout fait ils ont crié ils ont tout fait ils ont levé tout après ils ont pris leurs marchandises qui partaient vendre en Italie ils ont tout pris jeter dans la mer ils étaient complètement dépouillés pendant 10 jours 12 jours personne n'osait parler ils ne voyaient pas le soleil ils ne voyaient que l'obscurité les vents et les tempêtes ils ont méprisé la parole de connaissance mais maintenant je te pose la question Paul qui a eu la parole de connaissance est là avec eux dans le bateau la parole de connaissance a été donnée mais lui il ne peut pas s'en sortir il est dans le même danger il est dans le même problème non il prie seulement pour que Dieu fasse quelque chose et voici en priant Dieu lui donne une parole de sagesse et il appelle le capitaine il dit n'ayez pas peur que personne un ange du Seigneur que je sers m'a apparu hier nuit il m'a dit vous allez arriver il n'y aura que la perte du bateau sinon il n'y aura pas de perte de vie je vous donne cette parole de sagesse cette fois-ci tout le monde s'est plié à la parole de regardez bien ils arrivent sur sur l'île troisième donc qui va se manifester il est sauvé par la parole de connaissance et de sagesse arrivé sur l'île ils ont froid ils se réunissent ils ramassent des brindilles une vipère minute là Paul attrape sa pipe le dit ah les gens du lundi mais ce homme est méchant il a pu échapper la tempête et il va mourir maintenant attendez puisque cette vipère quand ça pique quelqu'un tu gonfles et tu meurs et tout le monde attendait quel est le don que Paul va ici Dieu va étudier avec Paul c'est le don de foi il attrape le serpent et bien il le met il le met dans le feu et puis il est assis c'est une foi qui n'est pas venue d'une parole c'est la combinaison maintenant du don de foi et du don de miracle qui vont se faire au bout de quelques minutes le monsieur ne tombe pas à être mort les gens ont changé d'avis ils ont dit c'est un dieu pas dans leur langage ils ne connaissent que c'est un dieu qui peut échapper à des choses comme ça mais ce sont les dons spirituels que Dieu a utilisés dans la vie de Paul pour établir beaucoup de choses beaucoup beaucoup pour que l'église avance quand il y a une manifestation des dons quelque part regardez à l'Istra une seule personne a été guérie toute la vie a été guérie une parole connaissante parole de sagesse manifestée c'est la samaritaine toute la samarie est sortie pour venir les dons spirituels font grandir l'église rapidement les dons spirituels vont vous aider à mûrir rapidement le don de foi c'est la capacité d'une foi une foi surnaturelle et c'est pourquoi il est lié aux deux autres dons le don des guérisons et le don des miracles sans le don de foi le don des guérisons et le don des miracles ne peut pas opérer c'est pourquoi on les a mis ensemble on les appelle les trois les dons de puissance si vous mettez le don des guérisons et le don des miracles et il n'y a pas le don de foi là-bas ça ne marchera pas vous devez vous appuyer uniquement sur la parole là il y a des moments où vous appuyez sur la parole il y a des doutes en vous mais quand le don de foi vient ça c'est une capacité surnaturelle qui est un tout c'est un don ça ne vient pas de parce que vous avez étudié vous avez prié non c'est un don qui se manifeste à l'instant et la chose se proclame et vous l'assurance s'établit l'assurance s'établit en vous alors si aujourd'hui une bonne partie de l'église de Christ met de côté le Saint-Esprit ils ont mis de côté les dons ils ont mis de côté le fruit de l'esprit ils ont mis de côté tout et comment voulez-vous qu'ils avancent ils vont avancer comment posez-vous la question par quel moyen puisque la vie chrétienne est surnaturelle elle n'est pas naturelle c'est pas une religion ce n'est pas une religion votre croissance ne peut pas se faire sans le surnaturel de Dieu vous ne pouvez pas vivre naturellement et être vainqueur vous ne pouvez pas vivre naturellement et vaincre Satan vous avez beau parler du sang de Jésus vous avez beau parler de ceci là si vous ne croyez pas à la réalité du Saint-Esprit ça ne se passe pas donc la connexion avec le Saint-Esprit et tout à l'heure on va voir comment il faut faire tu vas comprendre qu'en ce moment là ta vie chrétienne devient productive elle devient efficace et le nombre de frustrations diminue il y aura tout le temps des frustrations mais ça va diminuer ça va diminuer donc quand le don de foi est là le don des guérisons le don des miracles suivent que ce soit avec Jésus que ce soit avec les apôtres là c'est ça qu'ils ont utilisé c'est ça que le Saint-Esprit a utilisé pour faire l'œuvre de Dieu à l'heure Jésus a guéri ça non non il n'opérait pas des dons c'est pour dire je ne vois que ce que mon père voit je ne fais que ce que mon père m'a dit de faire Jésus dit ça il n'a pas dit qu'il fait quelque chose il dit je vois ça veut dire quoi par le Saint-Esprit on a vu ce matin là ses yeux spirituels s'ouvrent ses yeux spirituels s'ouvrent il entend la voix du Père et le Saint-Esprit qui est en lui au Père et c'est comme ça qu'il faisait mais il a vu le paralytique devant le temple longtemps mais le Saint-Esprit ne lui a rien dit ça c'était réservé pour Pierre donc l'utilité commune est définie par le Saint-Esprit si vous vous rendez disponible c'est ça qu'il vous faut on a dit ce matin livre-toi au Seigneur rends-toi disponible il cherche des hommes et des femmes qui se rendent disponibles mais pas des gens qui veulent prendre des dons faire ce qu'ils veulent et puis après laver les mains aller là où ils veulent là le Saint-Esprit n'aime pas ça si tu es disponible tu es disponible pour toujours pas de temps en temps ah Seigneur je ne suis pas disponible aujourd'hui chère quelqu'un d'autre c'est fini il y a un homme de Dieu qui a dit ça quand le Saint-Esprit commence à se manifester il a dit Seigneur je ne veux pas il a tellement souffert tellement il ne faut pas dire des choses comme si tu as souffri quand le Saint-Esprit a besoin de toi toi tu dis non 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 ce n'est pas disponible non tu vois j'ai beaucoup de choses à faire ce sera terrible tu comprends c'est des choses qu'il faut bien voir ce sont des choses que Dieu fait quand tu comprends ces choses là tu avances la vie chrétienne elle va de gloire en gloire on est transformé de gloire en gloire on progresse de gloire en gloire on rentre dans les différentes phases de la gloire de Dieu mais regarde Paul vers la fin de sa vie comment un homme peut crier comme ça il dit tout est tout est de la boue il parle de quoi l'homme est à la fin de sa vie il a vu tellement de choses et il dit ça il traite ça de boue pourquoi il dit parce que je ne l'ai pas encore saisi hé Paul tu nous fais peur tu n'as pas encore saisi Christ il dit je cours afin de le saisir si tu lis ça tu vas te décourager Paul qui dit ça il dit je veux connaître le Christ et je veux connaître la puissance de sa résurrection mais Paul tu nous as parlé de la résurrection dans 1 Corinthiens 15 tu nous as enseigné il dit non vous ne comprenez pas je suis dans une dimension je veux c'est un philippien qu'il dit ça il dit non seulement je veux connaître la puissance de sa résurrection et même connaître les souffrances je veux aussi participer à ça il dit ah toi tu devais participer aux souffrances nous on veut fuir les souffrances toi tu devais participer il dit oui pourquoi parce qu'il est entré dans une phase mais on ne peut pas aller demander à un nouveau chrétien les souffrances le gars en train de fuir les souffrances on ne peut pas d'aller prendre les souffrances il va te dire ah non si c'est ça bon je renonce au christianisme bon il y a des choses comme ça qu'il faut bien comprendre vous avez su venir pour faire un coeur à coeur avec vous c'est pas c'est pas un enseignement c'est un coeur à coeur avec vous c'est pour vous dire un peu les difficultés qui sont sur le chemin mais des difficultés qu'on peut rapidement lever si on comprend les voies de Dieu se livrer à Dieu tout le temps tout le temps se livrer se répentir se livrer et ensuite dire à Dieu me voilà je suis disponible pour aller et on avance chacun de nous à son niveau on avance on avance c'est pas une ligne droite la vie chrétienne n'est pas une ligne droite c'est un chemin étroit un chemin étroit ensuite qui n'est pas droit et qui qui fait que parfois on croit qu'on n'avance pas on avance on avance bel et bien on avance et les trois autres dons les dons des paroles la prophétie la prophétie c'est parler la parole de Dieu pour le temps convenable et cette prophétie là elle peut se faire toute seule elle exhorte elle édifie elle forte et puis elle avertit aussi si le Saint-Esprit n'utilise pas la prophétie pour édifier son église il va utiliser le don des langues le don des langues est différent de la prière en langue le don des langues on est assis là quelqu'un est saisi il parle en langue et en ce moment là Dieu prépare quelqu'un dans l'église et dès qu'il a fini de parler en langue la personne se lève et il interprète on n'a pas dit traduit on n'a pas dit traduction interprétée traduction c'est mot dans mot c'est pourquoi quelqu'un parle en langue courtement l'interprétation est longue les gens disent c'est faux c'est pas faux il est en train d'interpréter il n'est pas en train de traduire ne confondez pas les deux mots on dit le don d'interpréter il interprète la pensée divine pour le temps et si il se trouve que la personne dans son langage aime utiliser beaucoup de vocabulaire son interprétation est longue mais si c'était quelqu'un qui aime écouter les choses quelqu'un peut faire un parler en langue long et puis quelqu'un s'élève en deux mots il a fini parce qu'il utilise un langage normal et comme c'est un gars qui aime ramasser les choses il a ramassé on dit on n'a pas de traduction on dit interprétation on interprète la pensée et on la donne et quand il y a les deux ensemble ça équivaut à une prophétie quand il y a les dons des langues avec interprétation ça équivaut à une prophétie donc ça c'est donc les dons mon frère les dons de parole donc dans les pneumaticos comme je l'ai dit là il y a les dons ensuite il y a les ministères et les opérations c'est cet ensemble là qui permet à un individu une église d'avancer s'il n'y a pas ça ta vie chrétienne va stagner ta vie chrétienne va stagner vous allez me dire tout ça c'est beau comment on va faire faites comme j'ai fait quand j'étais jeune aussi que j'ai fait j'ai fait ce que la Bible dit dans Romains 1 verset 11 Romains 1 verset et non pas d'abord Romains 1 et dans 1 Corinthien 1 Corinthien et 12 on va aller dans 1 Corinthien 12 et au verset 31 1 Corinthien 12 31 il est dit là-bas aspirez aux dons les meilleurs aspirez on n'a pas de choisir c'est aspirez aux dons les meilleurs le premier mot qui apparaît aspirez j'aspire si tu n'aspires pas quelque chose tu ne vas pas tu n'auras pas et 1 Corinthien 14 1 la même chose il dit recherchez l'amour l'amour il te montre que la voie l'amour recherchez la charité de l'amour et aspirez aussi aux dons spirituels laisse tomber mais surtout à celui de prophétie laisse ça tranquille c'est pas ça qui aspire d'abord aux dons spirituels celui que tu l'es désiré on dit celui qui désire ardemment désire ardemment c'est pourquoi David dit mon âme désire ardemment ardemment c'est la première clé aspirez Dieu ne te forcera pas si tu n'aspires pas aux dons spirituels si les dons spirituels sont négligés ou bien ne sont pas importants pour toi Dieu ne te forcera pas mais sache que le Saint-Esprit aussi va arrêter d'agir parce que en rejetant les dons tu rejettes le donateur le Saint-Esprit quand tu rejettes tout ce que ta femme fait dans la maison la cuisine tout 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 tu rejettes tu viens de rejeter ta femme c'est pas tu rejettes ta femme obligatoirement quand tu rejettes les dons spirituels on dirait les dons c'est le Saint-Esprit qui les donne toi tu veux dire au Saint-Esprit moi j'aime ça en toi je n'aime pas ça quelqu'un un homme peut dire au Saint-Esprit que j'aime ça je n'aime pas ça un homme il faut qu'il soit insensé donc je dois aspirer frère là où tu es assis ma soeur là où tu es assis il faut que tu aspires et quand tu aspires au don spirituel Dieu peut passer par des hommes maintenant c'est à dire qu'on revient au Romain 1 verset 11 Romain 1 verset 11 qu'est-ce qu'il est écrit qu'est-ce qu'il est dit là-bas c'est Paul qui dit il écrit au Romain il dit car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis ah donc si tu aspires Dieu peut envoyer quelqu'un pour te communiquer pour te communiquer Paul dit au Romain je vois votre grande foi je vois tout ce que mais je vais venir chez vous et je vais vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis le verset 12 il dit ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi Paul dit j'ai vu votre foi nous avons une foi commune et j'ai vu que vous aspirez donc je vais venir je désire vous voir pour vous communiquer mais par quel moyen il va communiquer on va voir on continue 1 Corinthien 1 1 Corinthien 1 verset 5 1 Corinthien 1 verset 5 il écrit au Corinthien au début car en Christ vous avez été comblé de tout le problème du Corinthien c'est l'ignorance regardez bien le terme en Christ lui là vous avez été comblé de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance une église qui est comblée mais qui vit dans le désordre c'est à cause de l'ignorance et la suite les témoins de Christ a été solidement établi parmi vous mais quand je vois l'église de Corinth parfois j'ai remis la tête on dit les témoins de Christ a été établi mais malgré ça ça ne va pas l'ignorance le désordre il refuse de se soumettre la suite verset 6 il dit de sorte qu'il ne vous manque aucun don il ne vous manque aucun don c'est pourquoi il a oublié de définir c'est avec les Corinthiens qu'il définit les dons il ne le fait pas avec Éphèse Éphèse est dans une dimension élevée Colosse est dans une dimension élevée Thessalonique dans une dimension élevée il y a deux églises seulement dont Paul fait des reproches Corinthiens et Galates il dit tout a été solidement établi il ne vous manque aucun don il ne vous manque aucun don comment ça mais s'il y avait les dons il dit mais c'est votre ignorance puisque vous ignorez que le Saint-Espagne est en vous il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ il ne vous manque aucun don ah Seigneur mais qu'est-ce qu'on doit faire justement premièrement sortir de l'ignorance accepter que le Saint-Esprit est en vous et que là le Saint-Esprit les dons sont là il n'y a aucun arbre avec ses feuilles ses branches et ses fruits si l'arbre est là si le pommier est là les pommes vont sortir et pour que les pommes sortent le pommier a ses branches et à ses feuilles quand il y a le Saint-Esprit quelque part il y a les dons du Saint-Esprit qui sont liés à lui il y a le fruit de l'Esprit qui est lié à lui tout ça pour vous aider à être utile aux autres le fruit c'est pour vous mais le don c'est pour les autres et si vous négligez l'arbre lui-même si vous tuez le pommier vous n'aurez plus ni les pommes ni autre chose si vous le négligez si vous l'entretenez mal si vous entretenez mal vos arbres fruitiers vous allez voir qu'un jour vous voulez des fruits vous n'en trouverez pas et les verres vont détruire aussi les feuilles c'est pourquoi entretenir le Saint-Esprit ça veut dire quoi ? lui obéir lui être soumis reconnaître qu'il est Seigneur reconnaître tout ça et ça permet au Saint-Esprit d'être à l'aise en vous il n'est pas à trister et il commence à manifester ses dons et à produire le fruit donc fais attention à ta manière de parler quand tu es dans sa présence tu es dans sa présence n'importe où ne crois pas que quand tu es au bureau tu es dans la présence de ton patron non tu es dans la présence du Saint-Esprit avant d'être dans la présence de ton patron ne crois pas que à la maison ou quelque part non c'est pas à l'église qu'on est dans la présence de Dieu quand tu sors tout de suite là tu sors avec la présence du Saint-Esprit en toi quand tu vas aller prendre le bus là tu prends le bus avec le Saint-Esprit ici c'est un centre d'adoration un centre de louange un centre de formation et d'équipement quand on quitte le Saint-Esprit quitte les Corinthiens ignoreraient tout cela c'est ça qui fait leurs difficultés ils ignoreraient tout ça mais on te voit regarde Paul dit à Timothée 1 Timothée 4 verset 14 voici lui c'était la peur donc les Corinthiens c'est l'ignorance les Romains il dit il va leur communiquer un don parce qu'ils ont la foi il n'est pas venu d'expliquer les dons spirituels et ensuite prenons un jeune homme Timothée 1 Timothée 4 verset 14 Paul dit au jeune homme là un de ses disciples ne néglige pas le don qui est en toi pas qui sera en toi le don est en toi comment ? et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens écoute Paul a réuni Paul a posé lui-même ses mains sur Timothée après il a réuni l'assemblée des anciens ils ont posé les mains sur Timothée car ce jeune homme là a un avenir malgré tout ça dans 2 Timothée Paul le reprend Timothée il dit je ne comprends pas l'esprit de peur que tu as là ça vient de quoi ? on a posé les mains sur toi les anciens et moi-même nous avons imposé les mains sur toi et le don est en toi mais pourquoi tu les négliges ? donc le cas de Timothée c'est peur et négligence quel est ton cas ce soir ? Timothée c'est peur et négligence le Corinthien c'est ignorance pourquoi tu ne laisses pas le Saint-Esprit manifester ses dons à travers toi ? c'est pourquoi il dit à Timothée dans 2 Timothée on peut le prendre ça 2 Timothée 1 verset à partir du verset 7 on peut commencer là-bas et regardez ce que Paul dit c'est pourquoi c'est bon 6 6 verset 6 même c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains oh mais pasteur Paul quand tu as posé les mains sur moi je n'ai rien senti c'est pas une affaire de sensation c'est une affaire de foi c'est une affaire de foi une affaire de foi 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 Sous-titrage ST' 501